Je suis contre l'impôt, comme contre toute forme d'impôt, l'ISF, la TVA, tout ce qui existe, parce que je trouve que c'est inefficace pour financer les biens et les services publics. On le voit en temps de crise, il n'y a plus assez d'argent, c'est toujours le discours qu'on nous rebâche, on ne peut plus rien faire parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Alors que la création monétaire ex nihilo balaie complètement cet argument, parce qu'il suffit de créer l'argent pour financer les biens et les services publics. Et dans les biens et les services publics, il ne peut pas y avoir d'inflation, parce que c'est l'État qui fixe les prix, d'accord ? Il n'y a pas de concurrence avec du privé. Premièrement, je suis donc contre toute forme de taxes, d'impôts, etc. Ça la tient. Mais en contrepartie, je suis pour le plafonnement de l'enrichissement individuel. Alors comme je suis un gagne-petit, si on me demande à moi quel est le plafond à avoir, je vais donner une somme certainement trop basse. Mais ça c'est quelque chose qui doit se discuter en commun, pour ne pas que le plafond soit trop bas, mais qu'il soit raisonnablement haut. Voilà. Ce qui m'interroge, c'est pour quelle raison certains voudraient que le plafond soit... Évidemment qu'il n'y ait pas de plafond, ou alors, si vraiment il fallait le réguler, qu'il soit très très haut. Plus d'un milliard. Un milliard, ça me paraît déjà astronomique, mais bon. Ou à 500 millions, je ne sais pas. Mais moi, la question, c'est pourquoi est-ce que certains trouveraient encore qu'un milliard, ou je ne sais quoi, ça serait trop bas. Quelle est la motivation derrière ? Est-ce que c'est une motivation de compétition entre les individus, et notamment avec l'étranger, pour dire, nous aussi on a des milliardaires, Lagardère qui se tire la bourre avec Bezos, parce que c'est une question d'égo, montrer que je serais plus riche que lui, etc. Si c'est ça, c'est de la connerie, non, plafonnement, voilà. Si c'est parce qu'on veut s'assurer ad vitam de ne manquer de rien, aussi ça ne tient pas, parce que dans la société que j'imagine, il y a un revenu de base, il y a une assurance, en tout cas, des besoins de base. Donc ça aussi. Personne ne sera laissé à la rue, si quelqu'un va à la rue, c'est vraiment parce que c'est son choix, mais il continue à percevoir ce dont il a besoin pour répondre à ses besoins. Maintenant, si c'est une question de mécénat, ou de vouloir entretenir le patrimoine, etc., ce qui coûte cher, ou de collection d'œuvres d'art, etc., je peux l'entendre, et effectivement, ça brasse des sommes assez importantes, mais c'est pour ça qu'il faut essayer de réfléchir à toutes ces situations-là, pour réguler, pour donner un montant suffisamment haut pour que certains puissent continuer à être des collectionneurs d'œuvres d'art, ou entretenir le patrimoine, ou que sais-je. Ça, oui, il me semble que c'est raisonnable. Voilà, enfin, tout dépend. Ma question, c'est tout dépend de pourquoi est-ce qu'on veut accumuler autant d'argent, et qu'est-ce qu'on veut en faire. Est-ce que c'est de l'accumulation spéculative, quelque chose qui reste dans les coffres, simplement pour dire, « Moi, j'ai un gros compte en banque, c'est du n'importe quoi. » Si c'est pour une utilisation concrète et non néfaste, là, par contre, je peux l'entendre, et il faut que nous l'entendions tous. Voilà ce que je voulais dire rapidement. Contre l'impôt, parce que ce n'est pas efficace pour financer les services et les biens et les services publics, la création monétaire est beaucoup plus efficace. Par contre, pour le plafonnement des richesses, parce que ça ne veut rien dire d'être multimilliardaire ou je ne sais quoi, ça ne sert absolument à rien. Et au contraire, ça crée des déséquilibres dans la société, me semble-t-il. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des choses à dire, exprimez-vous dans le respect. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité. Vive la France !